Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous montrer mes petites commandes du mois, il n'y a pas grand chose et pour celles qui ont suivi sur Instagram en story, du coup mes petites péripéties avec Maki Beauty qui ont été très réactifs je vais vous parler de ça tout de suite, mais on commence par mon colis que j'ai acheté du coup, ma petite commande chez Beauty Bay un site que je commence à beaucoup aimer et c'est vrai que c'est un site petit prix où on retrouve pas mal de petits prix j'ai pris cette petite palette de chez BH Cosmetics, BH Cosmetics c'est vraiment, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup tout ce qui est palette déjà pour les yeux et du coup je vais tester leur palette pour le teint que je trouve vraiment très très belle, donc j'ai pris celle-ci et à l'intérieur du coup vous avez, regardez-moi cette beauté, elle est magnifique donc vous avez des bronzers et des highlighters, voilà, avec un petit miroir, donc de la marque BH Cosmetics et c'est, c'est les gaufres je crois, je crois que ça veut dire gaufres, voilà elle n'était pas très chère, j'ai plus les pris en tête, mais c'est vraiment là le haul petit prix ensuite j'ai pris un bronzer comme ça de la marque Makeup Revolution, c'est le Revolution Glow et ils ont fait des nouvelles teintes qui ont l'air quand même plus attrayantes, en tout cas par rapport à ce que moi je porte donc vous voyez quand même le format est très très gros et à l'intérieur du coup vous avez un bronzer comme ça moi j'ai pris la teinte fer et c'est vraiment des teintes que j'adore porter, donc je suis plutôt contente et il fait 15,5 grammes, donc il y a quand même de quoi faire ensuite je me suis laissée tenter par une petite palette comme ça de la marque Ardell qui est vraiment au petit prix je ne connais pas du tout, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous connaissez cette marque donc c'est une petite palette pour les yeux, voilà, tout simplement, elle est vraiment très très belle et elle est toute sobre mais elle est vraiment efficace dans le maquillage de tous les jours et voilà, donc ça fait, je ne sais pas ce qu'il y a marqué puisque c'est anglais, je ne parle pas très très anglais et vous voyez les teintes elles sont vraiment très 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 belles donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, j'essaierai ça un peu plus tard et je vous dirai ce que j'en pense mais voilà, je voulais tester cette marque ensuite de la marque Wet n Wild, c'est vraiment une marque petit prix qui fonctionne très très bien je me suis laissée tenter par ce duo, donc c'est le Contouring Palette Mega Glow voilà, vous avez une partie du coup contour, c'est en poudre et une partie poudre basique en fait donc voilà, je pense que je vais mélanger les deux, enfin je vais faire ma petite sauce mais franchement c'est pareil, c'est un gros format et encore une fois, c'est vraiment petit prix ensuite, je me suis laissée tenter par cette petite palette de chez Revolution Pro elles ne sont pas nouvelles, vraiment mais franchement j'ai craqué c'est la Soja Idid et il y en a plusieurs comme ça et regardez-moi cette beauté, c'est tout mignon en fait vous avez des petits cristaux, vous voyez un peu en relief comme ça donc c'est sur les pierres et du coup j'ai pris la coloris verte parce que je n'ai pas vraiment de vert en fait dans mes teintes et du coup vous avez un petit miroir et regardez-moi cette beauté c'est vraiment très très beau voilà donc c'est pareil, je vous en dirai ce que j'en pense n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé qu'est-ce que vous en pensez mais vraiment c'est petit prix et ça fonctionne très très bien et pour finir chez Beauty Bay, je me suis pris un petit blush comme ça de la marque Miseline c'est pareil, je ne connais pas du tout j'aime bien les packaging un peu comme ça cartonnés, effets, vous voyez vous avez un petit miroir et du coup la teinte du blush elle est vraiment très très sympa elle est un petit peu irisé c'est vrai que je ne mets pas beaucoup de blush irisé mais franchement là avec le soleil j'ai testé et ça fait c'est vraiment très sympa ça fait un effet bonne mine tout simple, tout naturel mais c'est vrai que c'est plutôt sympa donc voilà, c'est tout pour ma commande du coup Beauty Bay ensuite, je fasse un peu de place j'ai fait une commande sur le site Maki Beauty ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de commande sur ce site là et franchement j'aime beaucoup c'est pareil, on retrouve vraiment des marques petit prix comme Essence, Catrice et W7, What and Wild aussi et du coup, voilà par contre, j'ai eu une mésaventure au niveau de mon carton forcément et j'ai eu de la casse et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai de la casse comme ça et tout de suite, j'ai pris avant même d'ouvrir le carton de toute façon je vous donne une petite astuce en même temps si ça vous arrive si vous voyez que vous recevez un colis et que déjà l'emballage est déjà un peu abîmé prenez tout de suite des photos avant d'ouvrir et après, faites la vérification à l'intérieur et prenez vraiment des photos de tout ce qui est cassé et franchement, en 24 heures ils m'ont trouvé une solution c'était soit je me faisais rembourser soit je leur retournais les produits cassés et me renvoyais les nouveaux j'ai préféré être raisonnable et du coup, demander un remboursement et franchement, les 24 heures j'ai été remboursée donc vraiment, merci beaucoup à ce site parce qu'ils ont vraiment été très réactifs donc, quand vous faites une petite commande du coup, chez Maki Beauty c'est un site en Espagne, il me semble vous avez toujours un petit sachet de bonbons Arriba comme ça voilà, c'est trop mignon c'est le seul site, je crois, qui fait ça n'hésitez pas à me dire si vous savez quel site donne des petits sachets de bonbons les commandes et j'ai eu deux petits échantillons de crème de la marque Ziaja une petite crème pour le visage et une crème à l'argent voilà donc des petits échantillons qui font toujours plaisir j'ai pris dans un premier temps cette petite chose là donc c'est une base Port Minimizer Primer de la marque Catrice Clean ID je crois que c'est une nouvelle gamme qui font de 30 ml et du coup, 80% confirment avoir moins de pores du coup, 90% des gens qui l'ont testé confirment avoir les pores plus lisses donc voilà j'ai hâte de tester ces petits prix et franchement on verra bien ce que ça donne ensuite du coup j'ai pris aussi une base de la marque Wet n Wild Photofocus Face Primer base de teint de 25 ml pareil, une base petit prix je vous en dirai aussi des nouvelles ensuite voilà la merveille que je voulais commander c'est pas une nouveauté mais vraiment c'est une palette je pense que vous la connaissez tous palette Highlighter de chez Essence elle est vraiment très très belle je vais essayer de l'ouvrir mais je pense que je vais faire des catastrophes voilà donc elle est arrivée complètement cassée je vais pas pouvoir trop la mais je pense que vous voyez voilà il y a la petite la petite protection qui est toujours dessus donc en fait c'est une petite palette vous voyez avec 3 Highlighter et du coup il y en a un qui est arrivé complètement après je sais qu'il y a des voilà il y a des petites combines pour rattraper un peu tout j'en mets partout mais bah voilà quand on achète quelque chose c'est vrai qu'on aime bien l'avoir top donc je vais voir ce que je vais en faire mais rien tout ça donnera et le deuxième produit du coup qui a été cassé j'avais pris enfin j'ai pris une poudre pour le visage de la marque toujours Catrice la gamme Clean ID comme ceci et apparemment c'est une poudre minérale et c'est pareil du coup normalement c'est une poudre compacte mais elle est arrivée toute cassée donc c'est une poudre libre à moitié maintenant mais ça je pense que je vais la mettre dans un enfin concrètement non je sais pas ce que je vais en faire mais voilà en tout cas elle est là ensuite toujours de la marque Catrice j'ai pris une petite palette comme ceci donc c'est la Luminis Luminis Highlighter et Blush Glow Palette et franchement elle est vraiment trop 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 chou voilà vous avez un blush et deux highlighters et franchement c'est une marque petit prix toujours et franchement voilà moi les palettes de teint de toute façon ça devient vraiment ce que je préfère dans le maquillage ensuite de la marque Essence je me suis laissée tenter par ce petit blush donc c'est le Matte and Glow Bronzer Nourishing with Cocoa 99% d'ingrédients naturels et du coup il est comme ceci et à deux teintes j'ai pris celle-ci c'est la je ne sais pas si ça va être marqué c'est la 10 la teinte 10 donc voilà on verra bien ce que ça donne mais je trouve ça trop mignon il y a une petite odeur de cacao c'est vrai ensuite toujours de la marque Catrice alors là dans ce haul on est sur tout ce qui est visage tout ce qui est primer choses comme ça parce que c'est vrai je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de choses dans mes tiroirs et du coup j'ai envie de tester aussi pas mal de petites choses donc j'ai pris le bronzer comme ceci parce que je n'arrive jamais à trouver mes teintes de bronzer et c'est pareil il a vraiment l'air d'avoir la bonne teinte comme j'aime en fait tout simplement et c'est toujours la marque Petit Prix j'ai pris l'Universal Bronze le 35 si ça vous intéresse ensuite de la marque Wet n Wild j'ai pris un petit blush comme ceci j'ai pris le Farajou Pinch Me Pink et c'est pareil il est un petit peu c'est un petit blush irisé vous voyez très pâle à l'écran mais en vrai il est quand même assez rosé tout ce que j'aime j'ai pris un petit bronzer comme ça que j'ai trouvé trop mignon c'est de la marque Lovely c'est pareil c'est vraiment là c'est une marque que je ne connais pas et du coup vous avez un petit bonhomme en pain d'épices ça ressemble un petit peu au dupe de Too Faced et du coup c'est comme ceci et ça sent un peu le pain d'épices je trouve voilà c'est trop mignon et c'est pareil il y a un gros un gros contenant donc il y a quand même deux quoi faire et c'est pareil c'est toujours petit prix ce haul est vraiment petit prix comme on aime j'ai pris aussi une autre palette pour le teint de la marque Weibo toujours une marque que je ne connais pas je trouvais ça je la trouvais assez belle donc le packaging est comme ceci et l'intérieur est comme ceci donc elle est vraiment très très belle vous avez un blush vous avez un bronzer et vous avez deux highlighters qui sont irisés mais franchement pour le printemps et pour l'été c'est vraiment des choses qui fonctionnent plutôt bien et pour finir j'ai pris une palette de chez W7 c'est la deuxième que je prends chez eux et je vais vous montrer la teinte c'est la palette Total Eclipse comme ceci ça doit être une dupe W7 aime bien faire des dupes de palette je vais enlever le petit plastique et du coup elle est comme ceci avec un petit pinceau et elle est vraiment très très belle elle est vraiment très très belle je ferai un petit make-up avec de toute façon je vous montrerai ce que ça donne mais c'est vraiment une jolie petite palette enfin petite elle est quand même assez grande mais il y a quand même de quoi faire on a quand même pas mal de fards on a de la poudre pressée des irisés des mats donc voilà petit prix franchement on valide écoutez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué ce mois-ci et qu'est-ce que vous avez acheté ça m'intéresse au niveau du maquillage n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo